bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des produits bibicraft suite au partenariat avec cette enseigne donc je vais vous présenter aujourd'hui les derniers produits que j'ai utilisé donc il y avait j'avais choisi l'alphabet donc donc là l'alphabet finalement je peux vous montrer j'ai remis dans une poche avec la référence mais je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon ça se présente comme ça on voit un petit peu à l'écran à la découpe ce que ça peut donner et du coup forcément mon alphabet est démonté je peux vous montrer quand même à quoi ça correspond pour les dernières lettres qui sont encore attachées voilà donc j'ai j'adore ces lettres elles sont vraiment superbes et le résultat vraiment j'adore donc j'ai commencé par des créations noël des créations de cartes donc avec là j'ai fait un fond embossé à froid les lettres sont découpées dans du papier un peu holographique voilà les feuilles ce sont les feuilles du premier set que j'avais commandé chez bibicraft du coup ben voilà j'ai fait en entente surtout avec du vert et du blanc voilà je sais pas si on voit bien où il ya les sequins donc simplement j'ai disposé quatre feuilles mais lettres de noël et j'ai rajouté un petit nœud en bas voilà pour la première carte ensuite j'ai voulu un petit peu m'amuser en faisant des ho 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 comme le gros bonhomme rouge c'est le faire c'est si bien le faire donc voilà j'ai fait dans des coloris que je trouvais assez approchant du rouge et ensuite du pailleté doré du pailleté plutôt comment j'allais dire rose mais non c'est pas du rose c'est du orangé si on peut dire doré je trouve plus le terme exact mais bon on le voit très très bien la caméra et puis en bas j'ai mis un petit texte un tampon voilà joyeux noël bonne année puis j'ai rajouté simplement un petit stickers j'ai fait le tourne ma carte et donc les ho 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 sont accrochés sur des rubans j'ai mis les mêmes rubans je voulais pas que ça fasse trop de couleurs différentes je pense qu'on peut le refaire en mettant un lien beaucoup plus fin mon avis c'est peut-être que c'est on voit mieux le h du ho 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 enfin c'était mon choix donc je les fais comme ceci ensuite j'ai fait cette carte cette carte plutôt saint valentin on pourrait dire mais bon avec l'alphabet à tous les projets on peut écrire vraiment tout ce que l'on souhaite donc là simplement un petit tamponnage de coeur ça et là le mollof que j'ai disposé comme ça un petit peu un petit peu superposé les lettres l'une et sur l'autre et puis des petits coeurs que j'ai trouvé je trouvais que ça allait très bien sur ce projet et à nouveau un tour de j'ai fait un petit tour avec un des petits coeurs voilà et la dernière carte j'ai fait avec le prénom donc je dois envoyer une carte pour mon neveu dont le prénom apparaît et du coup ben voilà alors là j'ai fait un fond aquarelle un fond aquarelle de deux couleurs plutôt orangé légèrement marronné mais on ne voit pas très bien et ensuite j'ai effectivement tamponné en quasiment ton sur ton donc avec différents tampons c'est le cas de le dire et par dessus je suis revenu tamponner avec du gris parce que je trouvais que ça ressortait pas assez voilà ma petite carte et puis j'ai marqué le temps file beaucoup trop vite avec ce petit train et puis voilà le décompte de l'horloge voilà donc c'est vrai que tout ce qui est alphabet on peut faire énormément de projets moi je vous avoue que je pensais en principe en principe enfin de l'utiliser de manière plutôt pour des albums pour mettre simplement même album ou m comment dire soit des prénoms effectivement puisque les pages sont plus grandes on peut effectivement mettre le prénom soit effectivement après pour tout ce qui est carterie moi je leur faire avec marquer joie des mots comme ça que je vais je vais je vais des lettres je vais me baser sur quatre lettres donc je vais refaire des cartes type noël comme ça et donc avec le mot joie parce qu'il ya quatre lettres également et puis ce à quoi j'avais pensé pour noël c'était oui on peut faire des cartes aussi avec hiver enfin bon après ça dépend la grandeur de la carte et puis moi ce que j'ai bien aimé c'est effectivement pouvoir pouvoir mettre le prénom là je trouve que c'était vraiment sympa et j'ai oublié de vous montrer de ce côté là effectivement j'ai vidé les lettres et de ça que lui c'est le x est beaucoup plus blanc pour le mot max voilà donc ça c'était le premier le premier comment dire ça brille beaucoup c'était le premier set alphabet que j'avais choisi et en plus on peut recolorer dans les parties vraiment ça j'aurais dû faire un exemple avec mais bon on a plein d'idées après une fois qu'on a ce set et puis il ya les perruettes aussi un je sais pas si je vous l'avais dit ouais j'aime beaucoup voilà alors je fais une pause et puis je vous montre la suite voilà j'avais choisi ensuite le set temps pochoir pardon le chef possède pochoir qui avait cette référence là mais pareil tout sera dans la barre d'infos donc il y avait je me souviens plus mais il ya un nombre incroyable de pochoir je crois qu'il y en a 16 oui c'est ça il y a 16 pochoir dedans donc vous en apercevez une partie et le reste je vais vous montrer aussi voilà donc les projets le premier projet j'ai utilisé les papillons donc ce pochoir papillon parce que c'était celui qui m'inspire en premier et avec ce pochoir papillon j'ai fait une carte j'ai fait un fond un fond avec des de l'encre donc j'ai utilisé énormément d'encre j'ai voulu faire comme un comme un peu à les couleurs de l'arc-en-ciel excusez moi et ensuite je suis revenu remettre une petite fleur papatouille c'est voilà c'est un peu ma marque les petites fleurs comme ça et puis des feuillages également du premier set que j'avais choisi chez baby craft et puis le mot joyeux anniversaire voilà pour cette première carte et donc on aperçoit effectivement les deux fonds que j'ai réalisé donc plutôt dans les roses orange jaune pour le premier et un autre que j'ai essayé de faire dans un dégradé de bleu voilà pour l'utilisation de ce premier tampon ensuite j'ai utilisé le tampon le tampon pardon le pochoir excusez moi je vais prendre des bêtises voilà j'avais ce pochoir là et je ne savais pas je ne savais pas trop comment l'utiliser pour tout dire parce que bah parce que il y avait plein de petites choses mais je ne savais pas trop comment alors j'avais cet écran je me suis dit faut que j'utilise cet écran il doit y avoir une façon d'utiliser alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par cette carte donc j'ai réparti sur ma carte trois fois l'écran on voit bien que voilà simplement au crayon de papier après je suis repassée non je l'ai fait directement au feutre fin pardon et je suis venu aquareller les cases et ensuite donc le fond est aquarelle et le dessus le dessus je suis venu utiliser un autre pochoir excusez moi je cherche le pochoir qui est là donc je suis venu utiliser ce pochoir là les s12 où il y avait parce que ça m'inspire énormément les deux petits oiseaux là et du coup je suis venu ben au crayon de papier les reporter et ensuite par contre j'ai pris des feutres à alcool pour recoloriser dessus voilà et j'ai mis un petit tampon viens on disait que tu étais mon amoureux donc voilà ça c'est pour vous l'avez bien compris c'est une carte encore plutôt saint valentin ou pour une autre occasion voilà donc du coup j'ai continué ça m'a bien plu j'ai fait ensuite ce marque page sur le même principe donc première utilisation toujours donc la case vous l'avez compris et ensuite pardon excusez moi je suis venu utiliser ces petits animaux donc ça c'est le s10 je suis venu utiliser le renard l'écureuil et il est où l'autre l'espèce de gros chat là je sais pas si c'est un chat ou bon je pense pas que non je me suis posé la question quand même ce qu'il ya l'ours un chat sauvage peut-être je ne sais pas donc voilà voilà ce que j'ai fait voilà mon interprétation donc j'ai fait les cases là cette fois ci ce que je suis venu faire c'est que j'ai pas fermé mon cadre je l'ai oui j'ai plus super posé là mon petit renard et j'ai laissé comme ça voilà petit moment de douceur j'ai tamponné donc l'écureuil et puis l'espèce de chat le gros chat et ensuite je trouvais que le fond était très blanc donc je suis venu rajouter des tamponnages je pense si on voit très bien c'est très la luminosité un peu gênante je dirais je pense pas que vous voyez très bien aussi je pense que c'est suffisant on voit très bien que ça marque pas j'ai rajouté ensuite des rubans voilà pour le premier marque page pour le deuxième j'ai utilisé donc le même principe j'ai fait des cadres donc beaucoup plus au stylo mais à main levée sans m'aider du cadre et j'ai tamponné des fleurs à l'intérieur et un vent de liberté en toute insouciance et pareil j'ai retamponné là des petites bulles pour montrer la liberté les petites bulles qui s'envolent et ensuite j'ai mis ruban organza et ruban de satin alors ce ruban vert et un peu peps mais justement je trouvais que c'était bien voilà c'est ce que j'ai voulu faire j'ai remis la dd du nouveau et sur les petits coeurs aussi voilà pour un autre marque page donc ça voilà ensuite j'ai utilisé j'ai utilisé ce pochoir là donc ce pochoir qui est le 19 attendez vous voyez rien à chaque fois c'est 19 voilà et là j'ai fait deux essais donc je ne sais pas monter les cartes j'ai fait un essai basique avec de l'encre et un petit un petit doigt mousse voilà donc en tamponnage simplement ensuite sur le côté droit j'ai fait un essai de la pâte de structure et je suis venu mettre des paillettes donc d'ailleurs ça on voit ça brille énormément et moi j'aime beaucoup le résultat donc il me suffit ensuite de les couper de les monter en carterie mais je n'ai pas eu le temps je vous avoue de de le faire et il fallait que je fasse cette vidéo mais bon on comprend bien l'idée voilà pour l'utilisation de ce pochoir là ensuite je suis venu utiliser le pochoir numéro 1 on voit que ce sont des fleurs pour le numéro 1 voilà et j'ai fait un fond et j'ai fait un fond dilué pareil avec des doigts mousse en commençant par du rose et j'ai estompé avec du orange un petit peu de marron voilà donc là c'est pareil c'est tout prêt je peux je ferai peut-être des marque pages là je sais pas je vais voir voilà ensuite j'ai fait un essai avec le pochoir numéro 4 qui correspond au flocon voilà donc là j'ai fait un essai basique c'est à dire simplement j'ai ancré les bords et puis j'ai fait avec j'ai même pas fait de très tellement de nuances finalement un petit peu mais pas énormément j'ai dû prendre qu'une dos qu'une couleur mais j'essayais de d'ancrer un peu plus le centre et un peu moins par endroits et on va utiliser celui là en tuto voilà je voulais vous montrer aussi hop je voulais vous montrer sur une autre planche que j'avais utilisé excusez moi je cherche je connais pas encore les pochoirs par coeur oui ce pochoir là donc avec ce pochoir là ce pochoir cadre forme petit lu petit lu de belin enfin ça me fait penser aux petits biscuits à chaque fois que je le vois voilà donc je pense qu'on peut faire enfin j'ai envie de refaire ce système de marque page envoyé en utilisant du coup ce cadre là je pense que ça peut être vraiment sympa et on peut faire autre chose on peut faire effectivement des étiquettes avec des mots des messages etc celui là il est complètement dédié pour ça et pareil à des bannières il ya tout ce qu'il faut là pour mettre des petits mots et d'ailleurs j'ai fait ah oui je vais aller vous chercher j'ai fait des tamponnages comme ça aussi alors attendez je fais une pause voilà avec des fonds pareil il me restait de l'ancre aquarelle donc j'ai terminé des petites étiquettes donc là c'est celle ci j'ai utilisé ce modèle là voilà donc ça c'est bien pour pour mettre des messages pour mettre en haut d'une photo donc j'ai fait ces trois là et puis j'ai fait aussi d'autres étiquettes justement ces étiquettes là et j'ai fait différents coloris pareil en aquarelle il y a différents dans le bleu du gris du vert j'en ai rajouté encore et encore j'ai utilisé vraiment tout ce que j'avais sur mon pad pour terminer pas gâcher voilà voilà j'ai découpé simplement j'ai fait des petites étiquettes fonds aquarelle et j'en ai retrouvé un comme ça aussi en bleu voilà pour ce que j'ai fait donc tout ça pour dire que voilà les pochoirs le pochoir donc on choisit en fait on achète le lot mais il ya effectivement énormément de possibilités et celui là donc qui me faisait penser à un ballon du coup j'ai fait aussi des ballons dans différents coloris également voilà donc je pense qu'on les voit bien et avec ces ballons j'ai fait une carte anniversaire voilà je les ai monté là donc voilà c'est un fond que j'ai embossé à froid le texte joyeux anniversaire un petit tour de la dentelle un petit peu de nouveau voilà donc tout ça pour pour dire que voilà il ya énormément de possibilités avec ce lot et encore bon j'ai exploité vraiment qu'une toute petite partie de ce qui est présenté sur ces pochoirs voilà ça je voulais montrer aussi je sais même plus où les mettre mais je me suis franchement je pense que oui je suis enthousiaste et je pense que ça se ressent parce que vraiment je me suis bien amusé avec tout ça et voilà c'est vrai que ben c'est agréable d'avoir du matériel comme ça et puis essayer de sortir un petit peu parce que bon c'est vrai que la pâte en la pâte à embosser j'utilise pas énormément donc voilà je vous ai tout montrer ce que j'avais fait on va faire une carte ensemble je vais utiliser donc ce pochoir et je vais essayer de faire avec la pâte à embosser on va le faire ensemble et puis puis voilà alors c'est parti je range tout et puis je vous reprends vous me direz quand même ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de mes créas j'aime beaucoup vos avis et j'aime beaucoup vos commentaires et également comment dire je suis vraiment ouverte aux suggestions pour m'améliorer par exemple sur ce marque page vous me direz ce que vous en pensez mais j'aurais peut-être dû le mettre en relief et non pas imprimer directement sur le marque page ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez ce que j'aurais dû refaire une étiquette et le recoller dessus pour que ça ressorte voilà c'est important pour moi d'avoir vos avis parce que bon parfois on fait toujours un peu pareil c'est pas forcément la bonne technique ou le bon choix oui c'est un petit peu gondolé la joie mais je le mette sous un livre et puis je pense que ça devrait reprendre sa place voilà à tout de suite voilà donc j'ai pris mon easing bleu c'est un bleu joli c'est vraiment un bleu comment dire joli je veux dire couleur plutôt océan mais bon je vais essayer là pour les étoiles je trouve ça peut être sympa alors c'est parti on va faire ça je mets en place voilà on a l'air un peu je l'utilise pas bien souvent oui on a l'air très contente la pâte là on a l'air très contente la pâte là il a de la poche on a l'air de la poche Je le sens à la texture. Ah, ok, ce n'est pas le moment, je ne peux pas le porter, je suis en train de faire ça. Ouais, super, bravo mon chien. Ok. Alors, j'ai déjà tout bleu, de toute façon quand je bricole j'en ai partout. Ouais, le résultat est vraiment très beau. Je vous montre, je vais tout de suite nettoyer le matériel parce que je ne veux pas que ce soit sale. Voilà, on a déjà ça. Je reviens. Voilà, j'en ai fait un deuxième et puis du coup je suis en train de surpoudrer de la neige. Bon, ce que ça peut faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y a celui-là et je vais attraper l'autre en train de sécher. Voilà, donc celui-là qui est normal avec la pâte à structure et celui-là j'ai rajouté la neige. Moi, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment très joli. J'ai hâte de l'utiliser ensuite en fond de carte. Donc, voilà, je vais ranger et puis je vous reprends. Et j'ai envie de faire un essai avec vous. Je vais prendre donc la easing, la pâte à structure easing, elle est blanche, je la crée. Et j'ai envie de rajouter du vert bambou en spray. Voilà, donc je mets d'abord un peu de pâte sur un pad. Je ne sais pas si c'est bien comme je le fais. Je pense qu'il y en a assez. Je vais faire mon pot. Voilà, et je vais donc pchiter. Alors là, je pense que je vais en mettre partout. Où est ma feuille ? Ma feuille, je l'ai utilisée. Je n'ai plus de feuilles de brouillant. Bon, allez, on va croiser les... Que je n'en foute pas de partout. Parce que je pense que... Voilà. Je ne sais pas vraiment assez parce que je n'ai pas voulu trop en sortir. Donc, c'est un vert quand même qui est peps, mais j'aime bien. J'aime bien les couleurs aussi. Autant j'aime le pastel, autant j'aime les couleurs qui font... Voilà. Alors, on va essayer. Je pense que vous avez compris le principe. Je continue toute seule. Voilà, je viens juste de soulever. J'aime beaucoup le résultat. Ça fait un vert un peu pistache. Je trouve vraiment très, très, très joli. Donc, voilà, pour aussi ce pochoir avec la... Je viens juste de l'enlever à l'instant. Je vais le mettre de côté pour le faire sécher. Je vais nettoyer tout de suite le matériel. Et puis, je vais faire une autre carte aussi. Je vais en nettoyer. Et puis, je vais nettoyer... Pardon, je ne suis pas très claire. Je vais réutiliser ce pochoir également une deuxième fois. Et puis ensuite, on se retrouve. Voilà, je vais essayer celui-là avec les chiffres. Et puis, la pâte à structure, pop, pop, pop. Gold. Elle s'appelle la Créperli. Je ne sais pas si il y a une couleur. C'est gold. Voilà. Allez. Hop, là, je récupère ça. Un, trois. Je ne vais peut-être pas vous montrer tout. Parce que franchement, ce n'est pas très intéressant de voir ce que je fais quand je passe la pâte de structure. Et comme je ne peux pas faire de vidéo en accéléré, je ne sais pas faire. Je suis parti en accéléré. Voilà. Je voulais le tester celui-là. Donc, voilà. Je termine seul. Alors, on découvre ensemble. C'est un moment que j'adore énormément. C'est vraiment comme un cadeau surprise. quand on soulève pour regarder l'effet rendu. Ça, c'est vraiment le suspens. Savoir si on l'a bien fait comme il fallait. Allez, Corinne. On y va. Ah. Si, c'est ça. Ah, j'ai fait des bêtises. Vous voyez, j'ai eu raison de vous mettre en direct. Mais ça, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute du pochois. On est d'accord. Quoi que non. Parce que cette partie-là, c'est bien cette partie-là. Donc, voilà. Voilà. Le rendu, c'est magnifique. J'adore. Franchement, très, très beau. Donc, pareil. Je me dépêche de nettoyer parce que ça colle énormément vite. La pâte de structure. Comme vous le savez. Et puis, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore utilisé. Il faut vraiment bien rincer au fur et à mesure. C'est super important. Donc, voilà. Je coupe et je reviens. Voilà. Je vous reprends. Alors, simplement pour terminer, j'ai découpé le fond que nous avions fait ensemble. Donc, il y a celui-ci et celui-ci avec donc la poudre de neige. Voilà. Et du coup, j'ai découpé. En fait, ça va se présenter comme ça. Une base bleu marine. Une base toute pailletée. Et je vais coller, en fait, ça comme ça. Et mon titre Joyeux Noël. Voilà. Tout simplement. Donc, celles-ci seront à monter. Voilà. Je voulais un petit peu vous montrer rapidement parce que je n'ai plus de batterie. Donc, ce qu'on a fait ensemble, il y avait celui-là, celui-là, ceux-là. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Je vous donne juste un dernier petit aperçu avant que ça coupe. Hop là. De tout ce qu'on peut faire. La petite truffe de cookies. Voilà. Tout ce qui a été fait avec les produits, les pochoirs. Donc, effectivement. Hop. Avec de la paillette. Donc, je voulais vous montrer aussi la paillette que j'ai utilisée. Voilà. Et puis donc. Ah bah. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était ça en fait. Voilà. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Hop. Voilà. Je viens de finir de monter la dernière carte. qui est fait donc avec de la pâte à embosser et puis j'ai mis de la neige. Voilà. Voilà ma dernière carte. Voilà. Bah cette fois, c'est fini. Je vous ai tout montré, toutes mes petites créas. Je pense que je vais en faire très très vite d'autres parce que je me suis bien amusée entre les marque pages et les fonds. Là, ce sera plutôt pour un anniversaire. Là, je pense plutôt à une carte pour le printemps. Voilà. Une carte de remerciement, pourquoi pas. Et puis, il y a celle-ci aussi à monter. Donc là, je vais faire avec un fond rose. Et puis là, je pense pareil dans les dorés ou les gris. Voilà. Donc, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Les deux dernières cartes. Donc, je vous les représente. Celles que nous avons fait en tuto ensemble. Voilà. Donc, une avec un fond bleu, une un fond neigeux. Et un texte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite en tout cas. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite en tout cas. Gros bisous. Bye bye. Au revoir.